Bonjour, et un petit peu de manga aujourd'hui, puisque je vais revenir sur le deuxième tome des carnets de massacre de Kago Shinitaro, publié aux éditions IMHO, si c'est bien comme ça qu'on prononce, et intitulé Les étranges incidents de Tengai, que j'ai lu donc après avoir trouvé assez étonnant, oui, mais réjouissant avant tout, les 13 contes cruels du Grand Edo, qui constituaient le premier tome de ces carnets de massacre. Donc, Les étranges incidents de Tengai s'inscrit dans la lignée de ce délicieusement fâcheux précédent, tout en affichant bien vite sa singularité. On y retrouve avec un plaisir non dissimulé les délires tortionnaires et pornographiques du premier volume, mais le caractère suivi de la narration, distinction essentielle par rapport au tome précédent, permet à ces atrocités graphiques et salaces d'atteindre une ou d'autres dimensions. Pourtant, en dépit de ce caractère davantage suivi, relativement, rassurez-vous, c'est toujours aussi barré et certainement pas restreint par une quelconque tentative pour assurer la crédibilité et a fortiori la bonne tenue de l'ensemble. Ce qui se contacte notamment au regard de la temporalité du récit, en écho des incohérences assumées des 13 contes cruels du Grand Edo. La première page situe ainsi le récit en 1783, ou si vous préférez, pour reprendre le texte de la toute première case, le 1er janvier de l'an 3 de l'ère Tenmei. Mais plus tard, cette première temporalité sera balayée, qu'il s'agisse de remonter dans le passé, au tout début de l'ère Edo, avec Tokugawa Ieyasu himself, ou de se précipiter vers le futur. Jusqu'à arriver à notre époque, avec ses hordes de touristes, ses produits parapharmaceutiques pour lutter contre la calvitie, ses harceleurs du métro ou ses dessinateurs de mangas en plein bouclage, à y savoir pourquoi, et bien d'autres choses tout aussi improbables. Mais peu importe, ou plus exactement, il ne faut pas s'arrêter à ce jaman-foutisme apparent concernant le contexte. Et c'est là que les étranges incidents de Tengai relèvent toute sa sève, car le récit suivi n'en est pas moins fascinant. A se demander d'ailleurs s'il ne va pas encore plus loin que son déjà bien hardi prédécesseur, en matière de délire pornographique sadique, même dans le registre par essence outrancier du genre Heroguro, ce deuxième volume des carnets de massacre met d'emblée la barre très haute. 1783 ou pas, peu importe, Ce qui compte, c'est que l'histoire débute alors qu'une terrible famine affecte le Japon, et plus particulièrement le Tohoku. Les victimes se comptent par milliers, même si certains fiefs s'en tirent étrangement mieux que d'autres. Un milieu très relatif toutefois, car pouvant dissimuler, met à peine une horreur d'autant plus grande. Il en va ainsi en Tengai, où le seigneur local, invisible, à moins que ce ne soit sa fille, la princesse Sagiri, a mis en place une politique hardie autorisant des aumônes en nourriture. Les pauvres paysans de Tengai ne meurent donc pas de faim. Mais il y a une contrepartie, et de taille. Pour percevoir les aumônes et ne pas crever le ventre vide, les habitants du fiefs doivent payer un terrible impôt de chair à la seigneurie. Un tel sacrifie un bras, tel autre un œil, un troisième vend tout bonnement sa fille entière. Cette politique surréaliste produit une population entière déclopée, ne rechigne en guerre à tuer, indirectement le cas échéant, si cela doit leur permettre de survivre encore un peu plus. La princesse Sagiri, le plus important personnage de l'ensemble du volume, dissimule sous ses traits de mignonne gamine toutes les perversions d'un démon, à supposer qu'un démon soit vraiment pire qu'un être humain. Son égoïsme est impensable, son mépris pour la vie humaine tout autant, et elle raffole des tortures en tout genre les plus invraisemblables au premier chef. Tel un ersatz nippon du divin marquis, la jeune femme semble tout d'abord envisager une vague justification à ses atrocités au travers de cruelles scènes de vivisection. Et, oserais-je l'avouer, quand la jeune femme découvre la lobotomie, atrifouillée de ses baguettes les cerveaux avifs de ses victimes, après avoir sucé littéralement leur globe oculaire à l'aide d'une paille, quand même, je me suis senti un peu mal. Quoi qu'il en soit, cette découverte essentielle de la lobotomie oriente immanquablement le récit vers une forme de critique sociale toujours sous-jacente. Mais, en surface, ce sont le délire et l'humour qui priment, en affichant au éclair leur mauvais goût outrancier, jusqu'à provoquer un bon gros rire éventuellement gras. Difficile ainsi de se contenir quand nous voyons, par exemple, des paysans mutilés de Tengai se disputer une bite coupée, plusieurs la revendiquant comme étant la leur, à courser ensemble l'organe contesté, et ils en viennent bientôt à en user comme d'un palais dans un sidérant match de hockey sur glace. Un mauvais goût assumé qui, toutefois, prend peut-être encore une dimension supplémentaire lorsque nous assistons aux tortures sexuelles dont sa guérie raffole, appliquées pour l'heure aux seules femmes, même si la princesse a pour projet d'étendre ce dispositif aux hommes également. Pas de discrimination ? Oui, enfin, bon. Je ne me sens pas de vous décrire ici le procédé, découvrez-le vous-même, ça vaut son pesant de cacahuètes. Mais hors de question de s'arrêter ici. Kago Shintaro sera aussi nous régalé dans cette optique d'un enfer factice dont même les libertins de Sealing n'osaient pas rêver. Un point commun unit à n'en pas douter ces divers ensembles, en ce qu'ils livrent un tableau de l'humanité, guerre flatteur. Les victimes ne sont pas réduites à ce rôle, elles ne sont pas non plus des variantes de justine portées au bien mais qui n'en souffrent que davantage, leur innocence et leur bonne volonté étant bien mal récompensées. Non, ces femmes, surtout, ces hommes, quand même, sont autant d'ordures égoïstes, prêtes à tous les sévices pour survivre, et promptes quand cela leur est permis à se muer elles aussi en tortionnaire avec un enthousiasme non dissimulé. Tout cela est bien vu, et horriblement drôle. Oui, c'est du grand guignol. La torture, le viol, le meurtre font rire. C'est sans doute mal, mais le fait est qu'on s'amuse beaucoup, et qu'on ne peut manquer de témoigner d'une certaine admiration pour l'imagination pourrie de Kago Shintaro, qui invente les supplices les plus tordus, ou plus globalement les situations les plus invraisemblables, avec le don rare de nous livrer notre pittance de chair et de souffrance à point, tout en s'autorisant de nombreux espaces de liberté, destinés à nous surprendre pourtant, et ça marche à chaque fois ou presque. Je ne vais pas rentrer excessivement dans les détails concernant la suite des opérations, d'autant simplement que l'ensemble s'éloigner un moment des atrocités de Tengai, mais pour mieux y revenir ensuite, quand l'auteur décide de remettre au premier plan de son récit, en écho du passage le plus suivi des 13 contes cruels du Grand Edo, des ninjas. Et on ne se lasse jamais des ninjas, hein ? Surtout de cela, tous plus crétins les uns que les autres. Pas tout à fait sans doute les Guaïlo guignols d'un Godfrey O, mais il y a un peu de ça, et difficile de ne pas rire à leurs affrontements débiles, où ils rivalisent de techniques spéciales qui clament à haute voix avant d'en faire usage. Deux clans s'affrontent. Le premier, lié à Tengai et à la princesse Sagiri, a développé tout un ensemble de techniques reposant sur l'utilisation des poils, et qu'elles sont d'ailleurs mises en culture, à seule fin semble-t-il, de permettre à Kago Shintaro de faire un jeu de mots particulièrement mauvais sur des lotions capillaires d'usage courant dans le japon contemporain. Mais quitte à cultiver des poils, nos ninjas sont bien sûr amenés à cultiver aussi d'autres organes. Le deuxième clan se focalise sur des techniques visant à écarter à peu près tout et n'importe quoi. Et pour cause, le maître, et tout autant le géniteur des ninjas de ce clan, n'est autre que Moïse, sacré gastard. Bien évidemment, les ninjas de ce clan sont tout autant des gros connards que leurs adversaires. Le mélange de tous ces aspects donne un résultat parfaitement hilarant, jusque dans les scènes de torture les plus ignobles, pourtant bien à même de remuer le bide. Si la dimension ninja atténue peut-être un peu la perversion malsaine des premiers chapitres, le rire, lui, demeure, et l'ensemble étant relativement cohérent, temporalité mise à part, le récit global accroche peut-être davantage le lecteur que les scénettes des 13 Comptes Cruelles du Grand Tédo. En tout cas, c'est mon ressenti. Sur un plan purement formel, je ne suis pas plus que ça accroché par le dessin, comme dans le premier des carnets de massacre. Peut-être ce tome 2 est-il cependant un vrai meilleur ? Quoi qu'il en soit, je n'en ferai clairement pas l'atout de la BD. Bon, il sert parfaitement le fond, hein. L'enfer de Tengai est bien rendu, notamment, et la fraîchère du minois de sa guérie vaut le détour. Le texte est un peu déconcertant de même. Je suppose que cela provient de l'original. Mais si le quasi-patois des Bouzeux rend plutôt bien, la familiarité, voire la vulgarité des notables, dans leurs traits étrangement contemporains, me laisse un peu perplexe. Autant d'aspects qui m'empêchent sans doute de hisser ces carnets de massacre au sommet du genre. Mais dans ce domaine bien particulier, ça n'en est pas moins une réussite, et qui vaut amplement le détour. Réjouissant dans ses atrocités, hilarant, dans son mauvais goût, d'une corstance dans l'outrance qui force le respect, d'une inventivité ahurissante, qu'on supposerait être l'apanage des plus dangereux des psychopathes, les étranges incidents de Tengai m'a beaucoup plu. Je l'ai clairement préféré aux 13 comptes cruels du Grand Edo. Et affaire à suivre, ai-je cru comprendre ? Eh bien, je l'espère. Sinon, avant de nous quitter, je vous rappelle, reste un peu de temps, la précieuse injonction de l'ami Garth, si tu vomis, vomis là-dedans. Sous-titrage ST' 501,